Aujourd'hui, on a un sujet qui nous concerne tous, le sujet de l'accessibilité handicapée, l'accessibilité PMR. Certains d'entre vous vont apprendre beaucoup de choses, d'autres de moins, parce que je vois qu'il y a quand même des architectes confirmés ici, mais je pense que c'est toujours utile de se mettre à jour au niveau de la réglementation accessibilité qui évolue régulièrement. Et on va avoir aujourd'hui deux intervenants qui vont faire une intervention à double voix, donc le CEREMA et le CARPA, que je vais vous laisser présenter directement par les intervenants. Merci Madame Vernet. Donc moi, je suis Angélique Mathieu, je suis au CEREMA. Donc le CEREMA, c'est un établissement public, je vous présenterai un peu plus en détail tout à l'heure. Et je suis chargée d'études usage et maîtrise des énergies. Alors la maîtrise des énergies, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais on va parler de l'usage et en particulier de l'accessibilité. Donc, on va intervenir avec Glenda et Jean-Baptiste, voilà, en binôme. On va se présenter l'un l'autre et je vais se présenter. Merci Angélique. Bonjour à tous et toutes. Donc je suis Glenda Ayrault, je suis chargée d'admissions au CEREMA des associations du Rhône pour l'accessibilité. Je suis également formatrice chez Carpaccess sur ces thématiques-là. Je vous présenterai également nos actions pour les deux structures un petit peu plus tard. Je laisse la parole à Jean-Baptiste. Bonjour à tous, Jean-Baptiste Gential. Je suis intervenant pour le Carpaccess et ma spécialité, c'est plutôt l'aménagement urbain et bien sûr accessibles si possible. Donc, on va d'abord présenter nos établissements respectifs. On va vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'accessibilité universelle parce qu'on parle d'accessibilité de personnes handicapées. Voilà, mais en ces dernières années, on élargit vraiment sur l'accessibilité universelle et puis tous les gens qui sont en situation de handicap et qui ont des besoins spécifiques. Et puis, on va faire des points plus réglementaires qu'on complétera sur le cadre bâti et la voirie. Voilà. Et puis, on vous présentera nos travaux dans nos établissements. Donc, le CEREMA, en quelques chiffres, c'est comme je vous l'ai dit, un établissement public qui a été créé en 2014, qui signifie centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc, ça couvre quand même un grand... On est sous tutelle du ministère de l'écologie. On a 2500 agents répartis sur toute la France. Donc, 23 sites en France. Donc, on est représentés partout où tout le monde a besoin. 10 équipes recherchent. Une en particulier qu'on connaît très bien sur le bâtiment performant dans son environnement. Des projets européens. Puis, beaucoup de publications, de références, 2600. On a encore tout publié. Voilà. L'établissement étant assez jeune, on alimente régulièrement notre site internet avec nos références et nos publications, que ce soit en fonds, en études, c'est-à-dire... Donc, le CEREMA est en train actuellement de se restructurer. Pas de grand changement en soi. On garde une expertise de haut niveau, que ce soit sur les thématiques du bâtiment, de toitry, des routes, enfin voilà, plein de sujets pour lesquels on travaille. Et puis, une recherche également pour les territoires. Donc, on travaille beaucoup pour les territoires. Service de l'innovation. Donc, on travaille beaucoup avec eux. Et puis, utilisation et diffusion de connaissances, donc pour tous. En particulier aujourd'hui, en intervenant près de vous. Et puis, en faisant des formations. Alors, avec des formations de références, mais qu'on peut adapter à la demande. Donc, dès que des gens en ont besoin. 6 domaines d'expertise, j'en ai un petit peu parlé. Voilà. Mobilité, structure de transport, environnement, mer et littoral aussi. Et puis, l'ingénierie territoriale. Et aujourd'hui, je vais vous présenter surtout le domaine bâtiment et ce qu'on fait. Donc, optimisation et performance des bâtiments. Donc, la ventilation. On a des experts sur les matériaux biosourcils. On travaille également beaucoup sur l'adaptation au changement climatique avec le confort d'été. Cette année, c'était un été un peu particulier quand même. Donc, on a pris conscience que nos bâtiments, très bien, on les isolait de plus en plus. Mais du coup, voilà. Comment gérer le confort d'été maintenant ? Au niveau, on a aussi un gros service de gestion de patrimoine immobilier avec la gestion, l'exploitation, un travail sur les usages, comment utiliser le bâtiment pour le rendre plus économe en énergie, par exemple. Également, un travail des experts sur les économies et contrats, le coût des travaux, de rénovation, les coûts des travaux de construction. Et puis, également, une grosse expertise sur l'accessibilité comme on va en parler aujourd'hui. Donc, sur l'accessibilité, eh bien, on parle plus seulement d'accessibilité. Maintenant, on parle aussi d'usage, qualité d'usage des bâtiments, qualité d'usage des logements. En lien, pas seulement cadre bâti, mais avec leur environnement, puisqu'on sait aussi qu'il y a la chaîne de déplacement qui est assez importante avec la voie et les transports. Si tout ça n'est pas lié, il y a un moment, les personnes qui sont en situation de handicap se retrouvent bloquées ou même n'importe qui peut se retrouver bloquées. Et puis, également, des réflexions sur les changements démographiques, les changements de mode de vie avec le télétravail qui s'est développé, le joli famille recomposée. On travaille aussi sur ce genre de choses, les logements qui peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. Et puis, un autre gros sujet, le vieillissement de la population, qui est quand même à prendre en compte, puisque les gens vont... Le principe, ça serait que les gens restent le plus longtemps possible dans leur logement en l'adaptant quand ils en ont besoin, voire en anticipant cette adaptation. On a également une grosse expertise sur la réglementation accessibilité, puisqu'on participe à des groupes de travail avec le ministère sur les textes. On accompagne les collectivités, le ministère sur le suivi des ADAP, avec une étude qu'on mène régulièrement depuis 2016 annuellement. Donc là, on a bientôt des ateliers participatifs à la fin du mois, sur les gestionnaires de patrimoine qui sont sous ADAP. On anime également des réseaux de collectivités, de privés. Et puis, on a également travaillé avec la Solideo, qui est donc le fournisseur des bâtiments pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et on a travaillé sur la voirie, également sur les bâtiments, puisque les bâtiments qui sont faits pour les journalistes et les athlètes vont être revendus par la suite. Et donc, il y a une réflexion pour que, justement, il soit facilement appropriable par la suite pour tout usager. Et puis, comme je vous l'ai dit, des formations. Et un groupe de travail, le GT RAVI, qui est un GT comprenant beaucoup de collectivités qui viennent réfléchir ensemble, échanger sur leur retour d'expérience et sur différents sujets, la voirie, les transports, le numérique, enfin voilà, l'accessibilité numérique et tout ça. Voilà pour le CRMA. Je passe la parole pour le CARPA. Merci, ça sera plus court. Donc, effectivement, CARPAG-CES est une structure qui a été créée fin 2011, qui a vraiment démarré en 2012. Et son objectif, donc, c'est de pouvoir proposer à la fois au secteur privé et public du conseil de l'expertise sur le domaine de l'accessibilité. Donc, ça passe donc par des études de plan, de l'accompagnement à la conception et de la formation également sur toutes les thématiques que l'on traite. Donc, les établissements recevant du public, du logement, de la voirie, espace public et les transports. Donc, CARPAG-CES, c'est une filiale du CARPAG qui est le collectif des associations du Rhône pour l'accessibilité qui fête ses 30 ans cette année. Et ce collectif, donc, compose une vingtaine d'associations, 29 pour être exact, cette année, qui représentent différentes familles de handicap, mais pas que, toutes les personnes à mobilité réduite. Et l'objectif de ce collectif, c'est de défendre justement l'accessibilité de tout à tous auprès des pouvoirs publics, essentiellement. Donc, on accompagne les collectivités à travers notamment les commissions d'accessibilité au montage de projets, que ce soit sur papier ou sur terrain. On les conseille également. Et vraiment, c'est un travail collaboratif qui nous permet de faire de la cité une cité accessible. Nos chambres d'action, je vous l'ai dit un petit peu, les grands projets, on a travaillé sur la part d'yeux, les rilles du Rhône, de Saône, sur la presqu'île de Lyon. Enfin, vraiment, des grands chantiers. Nous avons aussi une expertise au niveau des établissements recevant du public. Donc, on accompagne les collectivités avec des audits accompagnés de personnes en situation de handicap. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir, avec les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, voilà, diagnostiquer ou auditer ce qui pourrait être amélioré. Logement, eh bien, un petit peu comme le CRMA, on accompagne tous ceux qui veulent adapter leur logement à leurs problématiques, que ce soit des personnes handicapées, personnes âgées, etc. Que ce soit dans du neuf ou dans la rénovation. La voirie espace public, ben là, c'est pareil. Avec les collectivités, on les aide à mettre en œuvre leur plan d'action voirie espace public, le PAV. Gros chantier actuellement depuis le confinement et le développement du numérique et des communications à distance. Vraiment, un gros chantier sur la communication et le numérique et bien sûr les transports. Voilà pour nos chants d'action du CARPA. Ensuite, notion qui est fondamentale pour nous, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle est quelque chose qui prend en compte tout ce qui est produit, procédé ou service, information ou environnement dans l'objectif de permettre à une personne de pouvoir réaliser les activités qui ont été conçues au préalable dans un esprit d'équité et avec le plus d'autonomie possible. Donc ça complète vraiment la vision de la réglementation sur l'accessibilité. Mais là, on va plus loin. On ne pense pas que bâti, mais tous ensemble, ce qu'on appelle la chaîne de déplacement. Et nous, c'est vraiment notre cheval de bataille, cette accessibilité universelle qui parle à tous, pas uniquement personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, c'est vraiment concevoir de façon accessible et adaptée à tous. Donc ça passe par quoi ? Bien sûr, tout ce qui est architectural et urbanistique, tout ce qui est service, tout ce qui est communication et numérique, et la sensibilisation de la formation des concepteurs, des personnes à l'accueil, etc. Toute la chaîne de déplacement à partir du moment où on est l'extérieur d'un bâtiment, on rentre dans un bâtiment, qu'est-ce qu'on y fait, etc., comment on y sort, enfin bon bref, vous avez compris le principe. Qui est concerné ? Eh bien, Angélique, on a parlé avec l'évolution de la population et le événement de la population. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 30% de la population est âgée de plus de 60 ans. Et vous avez vu les pronostics en 2070. Une personne sur deux aura plus de 65 ans. Donc forcément, avec la vieillesse, des difficultés apparaissent et des besoins apparaissent. Donc, eh bien, on parle de personnes à mobilité réduite, puisque les personnes âgées font partie de ce panel de personnes à mobilité réduite. Mais vous voyez, pas seulement, on intègre en fait toute personne qui peut avoir des difficultés à se mouvoir de façon permanente ou provisoire. Vous avez tous, enfin, peut-être pas tous, je l'espère pas, mais vous vous êtes peut-être cassé la jambe, vous avez peut-être transporté des bagages lourds à la gare, etc. Donc, vous ne vous pensiez pas à mobilité réduite et pourtant, sur votre chemin, vous avez rencontré des difficultés. Et bien, ces difficultés, c'est bien des personnes à mobilité réduite. Et donc, ça concerne absolument toute la population, puisqu'à un moment donné ou à un autre, on est confronté à des problématiques. Voilà pour le public concerné. Donc, c'est vrai que c'est important de se rappeler et d'intégrer que personnes à mobilité réduite, finalement, c'est toute la population, à un moment donné, en tout cas. Merci. Je vais repasser la parole à Angélique. Je vais vous parler du cadre bâtiment, voire la partie voirie par la suite. Alors, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais moi, je suis vraiment spécialisée bâtiment. La voirie, je vais vous en parler, mais je pourrais peut-être moins répondre à vos questions par la suite. Par contre, n'hésitez pas, on les notera ou vous pouvez nous les envoyer par la suite. Et je demanderai à mes collègues qui n'ont pas pu être présents d'y répondre si besoin. J'essaierai quand même d'y répondre si j'ai les éléments de réponse. Voilà. Alors, je voulais, dans un premier temps, faire un petit rappel réglementaire. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques et tout ça, puisqu'après, de toute façon, ce sera complété par des retours d'expérience par le CARPA. Mais vous rappelez la loi ESSOC, qui est une loi au service d'une société de confiance, qui est sortie, qui a été promulguée en 2018 et qui introduit, alors, au niveau de l'accessibilité, la notion de solution d'effet équivalent. Alors, cette notion existait déjà en accessibilité, mais là, elle a été introduite pour toute thématique du bâtiment. Et puis, également, une nouvelle codification du CCH, avec en particulier le titre 6 qui concerne l'accessibilité. Je ne vais pas vous faire le point de tous les titres qui existent du CCH, mais l'objectif de cette nouvelle codification, c'était de simplifier le code de la construction et de l'habitation en réduisant drastiquement le nombre d'articles, que ce soit au niveau législatif et réglementaire. Donc, la partie réglementaire avec les décrets et les arrêtés n'est pas encore parue. Je vous en parlerai un petit peu, je peux vous en parler maintenant. C'est encore en cours de rédaction, avec probablement un décret unique et un arrêté unique concernant l'accessibilité du cadre bâti. À l'heure actuelle, on a un décret sur le logement, un décret sur les URP, neuf, existants. Et l'objectif, c'est de tout centraliser en un seul décret et, pareillement, pour l'arrêter, dans la mesure du possible, essayant d'uniformiser toutes les réglementations, enfin, tous les points techniques. Voilà. Donc, je ne peux pas vous donner de date de sortie. On nous parle de fin d'année au ministère, mais ce n'est pas encore sûr. On est en septembre. Je ne peux pas vous en dire plus. La loi Elan, donc, c'est la loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette loi, mais particulièrement en ce qui nous concerne, un petit article sur les ascenseurs, donc, avec la modification du nombre d'étages pour l'obligation d'ascenseurs dans les BHG. J'en parlerai tout de suite après. Là, j'introduis vraiment les notions qu'on va approfondir. L'introduction de la notion de logement évolutif, qui existait déjà par la suite, parce que je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà fait des projets. On l'a vu en faisant des études de la bibliographie qu'il y avait déjà des projets de logement évolutif, mais là, c'est vraiment dans le cadre de l'accessibilité. Et puis, l'introduction de la douche sans ressaut dans les salles de bain. Donc là, je sais qu'il y aura des questions. Et voilà, je n'hésite pas. On pourra en parler par la suite. Donc, les solutions d'effet équivalent. Donc, avec la loi ESSOC, le terme a été un peu modifié. On parle de solutions d'accessibilité équivalente, qui est la même chose, mais du coup, là, pour l'accessibilité, puisque le dispositif est un peu différent. Le dispositif de validation de la solution d'accessibilité équivalente, puisqu'en fait, ces solutions-là sont à valider directement par la sous-commission d'accessibilité en DDT, où vous leur présentez le projet. C'est eux qui valuent d'où pas cette solution, contrairement aux autres solutions proposées dans les autres thématiques du bâtiment, où vous avez besoin de passer par un bureau d'études. Le CRMA aussi, également, peut voir ces solutions-là pour ensuite les valider et ensuite les proposer dans votre projet. Donc, c'est quand même... Je tenais à rappeler que c'est une notion qui est un peu nouvelle et qu'il ne faut pas confondre avec les dérogations ou même les mesures de substitution, puisque les dérogations, c'est, en gros, le droit de ne pas faire, puisqu'on a une difficulté technique qui nous empêche de mettre en place une rampe, de mettre en place un ascenseur. Voilà. Et puis, la mesure de substitution, qui était, justement, une mesure pour compenser cette dérogation. C'était quelque chose qu'on mettait en place, souvent par de l'aide humaine, justement, pour compenser cette impossibilité technique de faire. La solution d'effet équivalent, c'est vraiment pour favoriser l'innovation et permettre de mettre en place des solutions techniques afin de répondre à l'objectif visé par la réglementation. Donc, si je prends un exemple, par exemple, les balises sonores qui sont de plus en plus mises en place. Le texte réglementaire n'en parle absolument pas. On parle de pente de guidage, on parle... Voilà. Mais les balises sonores atteignent le même objectif, c'est-à-dire guider quelqu'un qui est malvoyant vers l'entrée d'un établissement et peut-être considérer comme une solution d'effet équivalent. Donc, par rapport à toutes ces solutions, ces innovations, il y a un observatoire qui est en train d'être créé, justement, pour valider ou non les solutions qui seront proposées. et ainsi les rendre publics. Et il y a également un guide CEREMA qui n'est diffusé nulle part, mais qu'on peut vous envoyer par la suite via Mme Vernet, qu'on pourra vous envoyer pour, justement, avoir un protocole, entre guillemets, de validation en interne, voir si ça répond bien à l'objectif. Et ensuite, proposer un sous-commissaire. Les ascenseurs, donc, sur les ascenseurs, eh bien, maintenant, dans les bâtiments d'habitation collectifs, ce qu'on appelle les BHG, l'ascenseur est obligatoire à partir de 3 étages et non plus 4, comme c'était le cas auparavant, ce qui augmente, normalement, le nombre de logements accessibles. Si on y réfléchissait avant, eh bien, du coup, on avait plus de logements accessibles. Mais on verra par la suite que c'est pas tout à fait comme ça. Il y a la réservation. Il y avait une réservation obligatoire dans les bâtiments avec moins de 4 étages et plus de logements qui étaient obligatoires. Donc cette réservation n'est plus obligatoire dans ce genre de bâtiment, puisque l'ascenseur est obligatoire dans les bâtiments avec un étage en moins. On se dit que c'était plus la peine. Et puis, la norme ascenseur, la norme NFEN 80-20, a également évolué, je crois, en 2020, avec un passage libre qui a été augmenté et de nouveaux types d'ascenseurs qui ont été ajoutés à cette norme. Simplement, très rapide, on parlait des ascenseurs, on parlait des normes. Un exemple d'usage, c'est-à-dire que cet ascenseur est tout à fait aux normes, mais on va y ajouter la commande à l'horizontale. Donc c'est pas obligatoire, mais ça va permettre aux gens de petite taille et en fauteuil d'accéder des commandes aisément. On est typiquement dans l'usage et le dépassement de la norme qui est imposée dans les constructions. Ce qui est important de rappeler, c'est que ça n'a pas de coût supplémentaire. Effectivement, si on commande... C'est vrai que c'est pas encore publicité, on trouve pas partout, j'en viens. Mais en fait, quand on réfléchit à l'usage et quand on va plus loin que la réglementation, ça n'a pas de coût supplémentaire à la conception. Je vais maintenant vous parler du lotopolutif. Donc c'est une notion qui a été introduite plutôt récemment, qui a été donc précisée par l'arrêté du 11 octobre 2019. La définition des textes est un logement auquel une personne en situation de handicap peut accéder, où elle peut se rendre dans le séjour et le cabinet des anges, et dont l'accessibilité des pièces composant l'unité de vie, donc l'unité de vie, c'est le séjour, la cuisine, la chambre et la pièce d'eau, est réalisable ultérieurement par des travaux simples. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, à la conception, on peut réaliser n'importe quel logement du moment que, par la suite, ce logement redevient accessible. Donc il faut prévoir l'accessibilité. Sur les plans, il faudrait prévoir deux plans, un logement accessible et un logement qu'on va réellement réaliser, mettre en oeuvre au moment de la construction. Donc là, j'ai oublié de le préciser, mais ce sont 80% des logements en rez-de-chaussée et desservis par ascenseur qui sont concernés. Les 20 autres sont adaptés à la construction, et 80% des logements en BHC peuvent être évolutifs. Avant, on avait 100% des logements en rez-de-chaussée et en étage desservis par ascenseur qui étaient adaptés. Maintenant, ce ne sont plus que 20, et les autres le seront par la suite. Donc c'est ce que je disais, c'est concevoir le logement de façon que l'unité de vie redevienne accessible par des travaux simples en redistribuant les volumes. Donc les travaux simples, on le verra par la suite, les textes sont assez précis en fournissant une liste de travaux simples. Donc il ne faut pas que ça touche aux fuites dans les parties communes, il ne faut pas que ça touche aux gros œuvres. Je ne vais pas vous détailler la liste, tout est dans l'arrêté. Mais je prends l'exemple, par exemple, beaucoup de gens se posent la question de l'électricité. L'électricité n'est pas comprise dans ces travaux simples. Donc un sèche-cheveux, enfin des prises ou un sèche-serviette sur un mur qu'on pourrait déplacer, qu'on devrait déplacer pour rendre un logement accessible, ça ne pose pas de souci, en tout cas au niveau réglementaire. Et puis, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous connaissez la notion de TMA, un travaux modificatifs par l'acquéreur. C'est différent dans le sens où c'est vous qui, au moment de la conception, prévoyez que ce logement sera évolutif, et donc c'est vous, au moment des plans, qui le faites. Les TMA, c'est vraiment vous leur proposez un logement, ils font les modifications. Ça ne veut pas dire que derrière, quand vous proposez un logement, ils ne pourront pas revenir dessus non plus et proposer des TMA sur un logement évolutif, en disant, vous me proposez un logement évolutif, mais finalement, je le veux accessible. Voilà, ça peut être dans ce sens-là aussi. Alors, du coup, par rapport au logement évolutif, au Carport, on essaie de s'arrêter et de faire un zoom un peu sur les travaux. Si je prends un exemple, on doit agrandir une pièce d'eau, parce qu'il faut accueillir une personne en fauteuil, on va devoir peut-être tomber une cloison, la reculer, et dedans, il y aura des réseaux secs, donc l'alimentation d'une prise, d'un sèche-serriette, d'un interrupteur. L'idée, c'est qu'au moment de tomber la cloison, si les pièces d'après sont distribuées à travers cette cloison, ça devient déjà plus compliqué. En mettant cette cloison, on va s'apercevoir que les revêtements de sol entre les deux pièces sont différents, ça devient encore compliqué et c'est toujours des travaux simples. Et si, en plus de tout ça, les revêtements de sol ont été faits après la pose des coisons, on aura un vide entre les deux revêtements qui sont similaires. Donc on va devoir combler, c'est encore des travaux simples, mais ça devient compliqué. L'idée, c'est de, à la conception, réfléchir à l'évolution du logement. On pourrait s'imaginer poser le même revêtement sur toute la surface avant la pose des coisons, ce qui permettrait de résoudre un problème. La distribution, est-ce qu'on peut imaginer, passer par les murs porteurs qui ne vont jamais, et du coup, éviter ce genre d'écueil où on se retrouve avec beaucoup de réseaux à gérer, avec simplement le déplacement d'une seule pose. Voilà. Là, je vais vous parler des salles de bain et de l'obligation d'installer une douche sans ressaut. Donc, je vais préciser un petit peu. Jusqu'à maintenant, il était possible d'installer une baignoire et une douche avec un petit ressaut de 2 cm maximum dans les salles de bain. Maintenant, à la construction, il est possible toujours d'installer une baignoire, mais si une douche est installée, elle est obligatoirement sans ressaut, en tout cas pour les logements adaptés et évolutifs. Même l'évolutif, on a essayé de dire que, voilà, on avait dit que c'était avec des travaux simples et tout ça. Non, c'est sans ressaut, même dans l'évolutif. Par contre, dans tous les autres logements qui ne sont pas desservis par ascenseur, là, vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez au niveau de baignoire, douche, il n'y a pas de problème. L'installation de la baignoire, elle ne reste possible que si, par la suite, l'installation d'une douche sans ressaut est possible. Donc, c'est-à-dire que le positionnement des organes d'évacuation ont été prévus et installés. Voilà. Alors, au CARPA, on a fait une collaboration avec une école de design à Lyon, ça s'appelle StratDesign, et on leur a posé cette question, comment créer une logique d'usage standardisée pour les différentes utilisations de la salle de bain ? C'est une question assez large, et dans cette question, on s'adresse absolument à tout le monde. Vous voyez bien une personne en fauteuil dans la douche, mais ça pourrait être chacun d'entre nous. L'idée, c'est, avec le design, la recherche, l'innovation, trouver des solutions qui s'adressent à tout le monde. Et sans vous en dévoiler le projet que j'ai vu complet, on pourrait parler, par exemple, de la paroi de douche qui va se monter verticalement, et qui va permettre un accès très large, très confortable pour tout le monde. Et, par exemple, le moyen, ici, d'actionner l'eau en chaud ou en froid, qui peut être poussé avec la main, mais on pourrait imaginer le poussé avec le coude, même le menton. C'est de l'innovation, c'est nouveau, c'est été imaginé par des personnes qui sont extérieures à la construction, et leur regard neuf permet d'apporter vraiment des réelles avancées. Je voudrais aussi dire que c'est pratique, c'est accessible, mais c'est aussi joli. Et il ne faut pas mettre en opposition les avancées d'accessibilité et d'esthétique. Donc là, on est vraiment sur un projet positif et qui fait avancer, je dirais, les mentalités de tout le monde, pour inclure absolument tout le monde. Voilà. Je voulais donner une petite précision également sur les douches sans ressaut. Les douches sans ressaut permettent de pouvoir remettre l'air de manoeuvre avec possibilité de demi-tour sur cette zone de douche. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme plate, et donc on peut réduire, enfin, ça va peut-être réduire un peu les salles d'eau, puisque cette aire de retournement peut se voler à cette zone de douche extra-plate. Donc c'est aussi pour permettre un petit peu la réduction des tailles de salles de bain. Et puis, en tout cas, pour vous, je pense qu'il faut voir ce côté positif aussi, de dire, oui, bon, OK, c'est contraignant. Maintenant, techniquement, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre, mais finalement, il y a cette aire de manoeuvre qui peut se chevaucher. Donc voilà. Je vais vous parler un petit peu des rénovations, réhabilitations de bâtiments. Donc l'objectif, dans la mesure du possible, ce serait de réfléchir à l'activité globale. C'est-à-dire que quand des travaux sont faits dans une zone de bâtiment, même si elle est éloignée de l'entrée, ce serait de réfléchir vraiment à la chaîne du déplacement, c'est-à-dire de se dire, est-ce que je fais des travaux dans cette zone, mais finalement, est-ce que j'ai un point de blocage ? Est-ce que je peux le régler facilement ? Auquel cas, du coup, derrière, ça devient accessible. Vraiment, je veux... Par exemple, un établissement qui a trois marches à l'entrée, je vais refaire les sanitaires. Est-ce que vraiment j'ai besoin de sanitaires adaptés puisque, il y a un moment, je suis bloquée, les fauteuils ne peuvent pas rentrer ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour les roues à mobilité réduite, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire. Et inversement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres soucis que j'ai en amont qui sont facilement réglables pour que mon accessibilité soit améliorée dans tout mon établissement, même si je travaille sur une petite zone du bâtiment ou du local. Et puis, lors de travaux ponctuels, réfléchir... C'est ce que je disais, la pertinence des travaux. Donc, les sanitaires au deuxième étage, sans ascenseur, ce n'est peut-être pas la peine de les adapter. Il vaut mieux réfléchir, revoir ceux du rez-de-chaussée, par exemple, en disant, là, il y a des travaux à faire. OK, vous nous demandez les sanitaires du deuxième, mais ceux du premier, finalement, ils ne sont pas adaptés. Il faut peut-être voir ça aussi. Oui, du coup, un autre exemple de travaux réalisés dans le cadre d'une concertation avec les associations et les pouvoirs publics. Donc, le Grand Lyon a lancé, il y a quelque temps, un programme, un projet qui s'appelle « Bien vivre chez soi », qui est à destination, au départ, des personnes âgées. Et l'objectif, c'était de pouvoir créer une plateforme numérique d'informations, donc à destination de tous, à la fois des bénéficiaires, en fait, des personnes qui ont besoin d'aménager leur logement, mais également de tous ceux qui vont être dans la rénovation du logement. Et vous voyez dans cet exemple ici une fiche technique d'une cuisine, d'un aménagement de cuisine. Vous avez également la possibilité, sur le site Internet, de faire une visite virtuelle à 360 degrés d'un logement adapté, enfin adapté à une personne, mais ça donne des idées, avec, à chaque élément technique, une fiche explicative avec le détail technique, mais également le coût potentiel de cet aménagement. Donc c'est très intéressant, parce que c'est un projet qui englobe vraiment tous les acteurs, et il y a possibilité d'avoir un accompagnement, notamment sur le budget, comment budgéter, comment monter le projet, est-ce que c'est un bailleur social, un bailleur, un propriétaire, etc. Je vous invite vraiment, vous l'aurez dans la boîte à outils, le site Internet, à y jeter un oeil, parce que c'est très intéressant et pratique, surtout. Je vais maintenant vous parler de l'activité en face chantier, on s'est tous promenés dans un bâtiment dans lequel il y avait des travaux, ou sur Voirine, on en reparlera tout à l'heure, en se disant où je vais, par où je vais, ou même qui se retrouve complètement bloquée, ou une perpérative. Donc vraiment, en face chantier, le principe, c'est de s'assurer de la continuité de la chaîne de déplacement, que ce soit aussi bien pour les personnes en mobilité réduite ou en situation d'ordre, que pour nous. Donc le principe, c'est quand même de penser au cheminement, donc au cheminement piéton, y compris un cheminement adapté, de mettre une application temporaire adaptée, donc qui soit facilement lisible, facilement identifiable et repérable, de matérialiser les itinéraires modifiés pour assurer la sécurité des chantiers. Donc je pense notamment à des dévers, donc avec des trous sur le cheminement qui seraient sur le côté du cheminement, donc bien les sécuriser pour des personnes malvoyantes ou non-voyantes, pour les fauteuils également, qui peuvent basculer. On le voit assez régulièrement, donc des fois, il n'y a pas toujours les barrières de sécurité. Informer le public, donc que ce soit à l'accueil, que ce soit qu'il y ait du personnel d'accueil qui informe le public. Donc là, je reste toujours dans ERP logement, mais au niveau bâtiment. Donc informer le public. Par exemple, également sur le site internet, un petit mot en disant, voilà, nous sommes en chantier, n'hésitez pas à vous diriger vers l'accueil pour savoir où vous dirigez. Et puis, également, une participation citoyenne et le recours à des usagers experts nous paraît important, dans le sens où, eux, vont pouvoir dire si le cheminement qui a été mis en place pendant la phase chantier peut être facilement utilisé et compréhensible. Donc voilà, il est toujours possible de s'appuyer sur les usagers pour faire des choses bien. Ça, c'est un tableau des contrastes en pourcentage des couleurs. Ce tableau, il est intéressant parce que c'est difficile de quantifier le contraste de plusieurs couleurs. C'est important que... C'est pas une norme, en tout cas, c'est poussé pour respecter 70% de contraste visuel. C'est quelque chose d'important pour une bonne lecture de l'environnement visuel. Pour les malvoyants, c'est important qu'ils se repèrent grâce à ça, qu'ils comprennent. On peut parler, par exemple, d'un numéro de chambre, n'importe quoi, d'un écriteau, mais pas que. Ça va concerner aussi les personnes qui vont présenter des trous ou des cognitifs en taux. Ça donne une lecture instantanée et claire de l'espace où on est. C'est donc une composante très importante. On peut peut-être donner un exemple ? Vous voyez... Oui, si on y retourne, si on donne un exemple... On tourne juste une slide en arrière. Roségris, voilà. Je mets au défi la personne de me lire le pourcentage, ce sera très bien. Ce sera pas possible. Donc, c'est très factuel, c'est très simple de l'appliquer. Et si on parle de coût, c'est rien du tout. C'est juste appliquer un peu plus de clarté visuelle dans l'environnement. Et pour compléter un petit peu ces contrastes, il existe des appareils, justement, qui mesurent ces contrastes au CRMA. Donc, il est facilement possible de mesurer le contraste en face-test, par exemple, pour voir l'efficacité des contrastes qu'on prévoit entre l'environnement et les écritures, la signalétique qu'on souhaite mettre en place. Excusez-moi, mais c'est vraiment un aspect qui est très peu traité en matière d'accessibilité, la visibilité de l'environnement. Et je vais m'attarder un peu là-dessus parce que c'est fondamental, en fait. Il faut qu'on puisse se situer où on va et quoi faire. Et quelle que soit, finalement, sa situation, je pense notamment à ceux qui ne lisent pas, tout simplement parce que ils sont étrangers, donc ils se repèrent grâce à quoi ? Grâce au visuel, grâce aux icônes, grâce à tout ce qui est, finalement, autre que l'écriture. Et quand on parle de contraste, quand on parle d'accessibilité, de la communication et du numérique, il faut bien concevoir tout cela et penser à l'intégration dans l'environnement. On a encore beaucoup sur le terrain d'exemples. En fait, sur le papier, c'est parfait. On a bien 70, voire 80 % de contraste, sauf qu'on n'a pas pris en compte que c'était un écran qui avait de la réverbération lumineuse, qui avait parfois des obstacles et qui obstruait la visibilité. Quand on parle de communication, on parle visible, visible, compréhensible. Donc, c'est quand même trois choses fondamentales qu'il faut intégrer lorsqu'on parle accessible, communication accessible. Et ça, aujourd'hui, quand vous conduisez, la majeure partie de votre information, elle est visuelle. Donc, vous voyez que finalement, on ne parle pas que personne handicapée, mais vraiment toute personne. Et ça, j'insiste, c'est fondamental de le prendre en compte dès le départ. Et on voit trop peu dans les projets actuels. Et souvent, il faut revenir sur ça, sur la signalisation, sur la signalétique, parce que du coup, ça n'a pas été suffisamment poussé. C'est dommage. Voilà. Là, on est sur un exemple du balisage sonore pour garantir la continuité du cheminement en cas de chantier. On parle de balises sonores pour être vers ces piétonnes. On peut également en parler pour les chantiers, puisqu'on peut installer facilement des balises sonores mobiles en entrée-sortie de chantier avec les déplacements incessants de camions en cas de terrassement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très simple à installer. Ça sera une synthèse vocale. Vous aurez juste à taper votre message et une personne malvoyante qui arrive à proximité pourra déclencher la valise à l'être de sa télécommande. Ça indiquera la longueur du chantier. Ça indiquera s'il y a des entrées-sorties, s'il y a un danger. Ça indiquera aussi les rues qui sont impactées. C'est un système qui met en cohérence la sécurisation du cheminement en piéton visuel et auditif. C'est-à-dire que tout le monde est inclus dans cette sécurisation et ça en devient du coup... Enfin, ça, c'est complet. En accord avec ce qui a dit précédemment, le Grand Lyon a lancé par l'intermédiaire de sa commission métropolitaine d'accessibilité et son GT Voiry auquel participe le CARPA a un chantier pédagogique. Alors, c'est à l'initiative des associations qu'ils disaient effectivement, nous, lorsqu'on demande un aménagement réglementaire ou d'usage, on est toujours confrontés à une limitation technique, budgétaire, etc. est-ce qu'on pourrait pas communiquer avec les différents acteurs chantiers pour pouvoir comprendre leurs problématiques en amont et pouvoir s'adapter et trouver un consensus. Et la métropole a lancé il y a quelques années de ça ce qu'elle a appris le programme chantier pédagogique. Et l'objectif, c'est du coup de définir un chantier chaque année, un budget défini pour aménager, donc, c'est souvent un carrefour ou une zone problématique qui a été sélectionnée par le CARPA et validée par le grand lieu. Et l'idée, c'est de faire plusieurs étapes. Une première visite avec vraiment tous les acteurs, que ce soit maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, les entreprises, de pouvoir auditer la zone concernée et définir un état des lieux et définir les problématiques d'accessibilité. On fait déjà une préconisation. On parle réglementaire, évidemment, mais ça, ça va de soi. Là, le chantier pédagogique qui va plus loin que ça, c'est vraiment de faire des préconisations d'usage. Bon, d'accord, la réglementation, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en oeuvre à moindre coût pour encore améliorer cet espace et son accessibilité à tous. Une deuxième visite qui est là en phase chantier. On confirme un petit peu ce qui a été fait. On revalide en road check et puis, si besoin, on apporte des corrections. Et les autres visites et la dernière visite donc va se valider ou pas ce qui a été fait, les Allemands et les ménagements réalisés. Et vraiment, c'est quelque chose de très, très intéressant. Alors ça, c'était le suivi d'un chantier pédagogique. Typiquement, on voit la borne d'incendie qui était placée sur le cheminement, qui a été déplacée, une traversée piétonne qui n'était pas norme. On voit d'autre côté le passage rabaissé avec une pente qui est beaucoup trop importante pour un passage en fauteuil, l'absence de dalles photo-tactiles, de bandes d'éveil à la résilience. Ce n'est pas des détails et du coup, ça nous permet d'appuyer et de dire que c'est important. Là, c'était à la fin du chantier. On voit que déjà, la traversée est aux normes. Par contre, on a beau venir pour sensibiliser des actions pour l'accessibilité, il faut aussi penser aux stationnements sauvages, à l'utilisation future de l'aménagement. Là, typiquement, cette voiture, il faudrait l'empêcher de se garer ici parce qu'elle gêne le cheminement. Le chantier pédagogique, c'est au-delà du fait d'apporter des idées, de faire participer les associations au chantier, à la mise en œuvre, avant le projet et durant le chantier jusqu'à la réception des travaux. Ça permet aussi d'engager un dialogue intéressant entre des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises et des associations. Ça permet à l'association d'exposer des désirs, des besoins et après, on peut l'étudier suivant différents axes, le coût, la technologie, la faisabilité, tous ces points d'études, de réflexion vont être différents en fonction de là où on se place dans le chantier. Je pense surtout à la faisabilité et aux coûts qui sont les principaux freins dans l'aménagement et l'accessibilité. Oui, justement, en fait, de pouvoir faire ça en amont, ça permet de chiffrer au plus près de la réalité et aujourd'hui, sur le terrain, on voit encore trop d'aménagements loiries qui sont correctifs, c'est-à-dire qu'un trottoir a été fait ou une traversée a été faite mais n'a pas été pensée dans sa globalité. Donc, on casse pour refaire et le fait d'anticiper finalement ces problématiques-là en amont, ça réduit considérablement les coûts d'intervention matériaux, temps, etc. Et c'est vraiment un gain aussi pour les riverains. Voilà. Donc, sur la partie URP, on en a fini sur les préconisations, réglementations. Je vais vous présenter quelques outils. Enfin, Glenn, là aussi, on a quelques... Notamment, elle vous concerne peut-être en premier, mais une FOAD que le CRMA a mis en place sur la sensibilisation du personnel d'accueil. Alors, dans cette formation, on a une partie qui est sensibilisation aux différents types de handicap, besoin des personnes en situation de handicap. Donc, c'est ce module-là qui peut être intéressant. On a également une FOAD travaux chantier qui est en ligne et qui est disponible à toute personne qui souhaite suivre cette formation. Un MOOC qui est, comme chaque MOOC sur certaines périodes définies, donc là, il est clôturé pour l'instant, mais il sera certainement relancé sur l'accessibilité des bâtiments publics, qui est un MOOC de 6 heures, donc 3 modules de 2 heures, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a toujours le site internet questions-réponses, donc accessibilité-bâtiment.fr. Pour avoir discuté avec certains architectes, je sais qu'ils l'utilisent beaucoup, puisqu'en fait, ce sont des questions très réglementaires auxquelles on répond avec une réponse réglementaire et validée par l'administration, souvent sur des interprétations de texte, sur des non-compréhensions. Donc, voilà, ce site, on essaie de le mettre régulièrement à jour et de l'alimenter. Si vous voyez qu'il y a des petites erreurs ou des incompréhensions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous téléphoner, il n'y a pas de souci, on en discutera. Également, quelques guides, donc, un guide des non-conformités récurrentes dans les logements, qui est paru récemment, au début d'année, qui recense les non-conformités qui sont régulièrement repérées lors des contrôles des règles de la construction et, justement, des préconisations, justement, pour éviter ces non-conformités avec l'identification en quelle phase du projet sont souvent fatales à ces non-conformités. Une étude sur les logements évolutifs qui est menée, en ce moment, justement, au CRMA avec une bibliographie. qui, on remarque que le terme logement évolutif n'est pas nouveau. Il est apparu déjà dans les années 70. Les pays nordiques l'utilisent beaucoup. Alors, c'est peut-être pas sous ce terme, mais, justement, il y a beaucoup de pays nordiques qui réfléchissent leur logement pour qu'il soit évolutif au cours du temps avec des cloisons mobiles. Voilà. Et donc, du coup, cette étude, elle est toujours en cours et elle se base sur des retours d'expérience. Donc, le CRMA est toujours à la recherche d'opérations innovantes ou même plus classiques, justement, pour alimenter une base de retours d'expérience. Et la première fiche devrait bientôt paraître sur le site du CRMA. Donc, dès qu'on en a connaissance, on peut envoyer à Mme Vernet. Mais si jamais vous avez vraiment une opération que vous pensez pouvoir entrer dans ce programme, n'hésitez pas à vous faire connaître. Venez nous voir et puis on pourra transmettre vos coordonnées à la personne en charge. Puis, il y a également le document Bien vivre chez soi. Effectivement, sur le site internet, je vous l'ai dit, vous avez la totalité des fiches techniques, la possibilité de faire une visite en 3D avec les différents éléments composant le logement. et puis, vous avez aussi la possibilité, je sais que sur ce site internet, ils ont créé une maquette de sensibilisation sur ce type de logement. Je sais que c'est possible de le louer, de faire une petite formation pour comprendre ce concept-là et puis, c'est ludique quand même, donc c'est toujours intéressant de se former de façon amusante. voilà, et puis, il y a d'autres outils qui existent certainement, mais bon, il fallait bien en sélectionner quelques, enfin, certains, et moi, j'ai plébiscité celui-ci. Donc, voilà sur la partie ERP. Si vous avez des questions, je ne sais plus si Mme Bernet l'a dit, il y aura de toute façon un temps d'échange en fin de notre intervention, donc n'hésitez pas, vous pourrez poser toutes vos questions, toutes les questions que vous souhaitez par la suite. On va aborder la voirie maintenant, donc la voirie quand même qui est en lien direct avec le bâti, donc ça me paraissait important d'en parler. Je suis moins spécialiste, donc voilà, je vais aborder quelques points quand même qui sont de toute façon un peu similaires à l'ERP, notamment la qualité des cheminements, bien réfléchir aux cheminements, ça vaut aussi dans la partie bâtiment, sur la voirie des espaces, des bâtiments, donc bien réfléchir à la largeur des cheminements, à leur revêtement, vraiment leur revêtement, c'est quelque chose qui est fondamental pour le déplacement des personnes, non pas seulement en fauteuil roulant, mais mal marchante, réfléchir aux obstacles, justement qu'il n'y en ait pas, aux pentes, aux dévers, parce que pentes plus dévers cumulés, ça devient vraiment, vraiment compliqué, donc tout ça, c'est une réflexion à avoir, et puis j'ai envie de rajouter une petite chose, c'est vraiment le lien avec le bâti, quand on réfléchit à la voirie, et bien qu'on refait une voirie, c'est vraiment réfléchir à comment on intègre le bâti, comment on se remet vers un niveau par rapport au bâti, par exemple. Moi, j'ai un exemple concret, il y a toute une voie qui a été refaite piétonne, mais qui n'a pas été assez rehaussée, elle a été rehaussée, mais pas assez, du coup, tous les commerces finissent par devoir remettre des rangs pour accéder à leur établissement, alors que si ça avait été surélevé de 2, ou 3 centimètres, il n'y aurait pas de soucis. Et puis, une chose dont on n'a pas parlé en ERP, ou alors, non, c'est bizarre, je pensais en avoir parlé, c'est une nouveauté, ce sont pour les places de stationnement, pour les véhicules de recharge, pour les véhicules électriques, donc, je ne vais pas vous parler des chiffres, de l'obligation de nombre, on va vraiment plus vous parler de la qualité d'usage, mais il y a quand même un pourcentage de places accessibles à prévoir si des places sont prévues sur la voirie, et puis, l'arrêté n'est toujours pas paru, donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire quel pourcentage il faut prévoir sur cette voirie, mais au-delà du pourcentage, il faut vraiment réfléchir à l'usage de ces places, moi j'en ai quelques-uns, je pense que vous aussi, les places actuellement ne sont pas assez réfléchies, donc il faut bien songer à leur emplacement, à leur localisation, et puis également à tout ce qui est usage, c'est-à-dire la force, l'accès à la borne, qu'il faut utiliser pour déplacer les câbles jusqu'au véhicule, l'emplacement des commandes, justement, peut-être même une notice d'information sur l'utilisation, parce que des fois, on se trouve devant une borne et on ne sait pas comment l'utiliser, parce qu'elles sont toutes différentes, on va dire, voilà. Justement, pour illustrer tout cela, cette année, on a fait une visite avec le CEREMA pour faire un diagnostic de terrain sur des bornes qui sont installées ou qui vont être en service bientôt ou qui le sont. On voit par exemple ici la place de stationnement qui est sur le papier conforme, mais lorsque, en fait, on l'a installée et qu'on a chanfreiné la partie qui donne sur la voirie, la chaussée, on voit, du coup, on n'a plus les 3,30 mètres conformes, donc on n'est même plus conformes, mais en fait, on n'a pas pensé à ça lorsqu'on a installé la place de stationnement à ce niveau-là. Donc typiquement, c'est un exemple, finalement, qui montre que sur le papier, on est réglementaire, mais quand on fait la visite de chantier, on ne l'est plus et c'est dommage. On ne va pas parler de l'installation de la signalisation verticale puisque ça peut potentiellement poser problème si on est conducteur ou passager aussi. donc c'est toute la problématique, c'est de pouvoir penser à un maximum de personnes avec les contraintes que l'on a au niveau de son environnement. Donc réfléchir à tout ça et à son positionnement, finalement, le positionnement des places de stationnement est fondamental et réfléchir aussi au flux, au flux de personnes, comment les personnes vont circuler dans les espaces, c'est important quand on parle d'accessibilité, pas simplement regarder les codes et ça rentre ou ça ne rentre pas parce que finalement, on se rend compte avec cet exemple que sur le papier, ça rentrait, mais on n'est plus bleu. On va passer à la suivante. Donc là, on voit un essai d'un de nos intervenants sur cette borne électrique et on fait ce constat, alors il n'y a pas que du négatif, mais on constate qu'effectivement, le dégagement du câble devant la borne et l'accès n'est pas adapté, n'est pas aisé, en tout cas, on ne parle pas de conformité aujourd'hui puisque les textes ne sont pas très clairs là-dessus, on parle de commande, on parle d'équipement, mais ça reste encore flûte. Mais on voit ici, dans l'usage, que ça pose problème. Par contre, on voit que les connecteurs sont à une bonne hauteur et que les commandes sont à une bonne hauteur. Bon, voilà. Tout ça, ça permet finalement d'être en amont d'un texte et d'anticiper les éventuels problèmes. On en a d'autres, je pourrais vous en citer d'autres, mais on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Alors moi, je ne vous ai pas mis parce que je ne l'ai pas retrouvé, mais typiquement, j'ai un collègue qui est autour de une borne de recharge comme ça sur la voirie avec le câble qui devait traverser la voie cyclable pour accéder au véhicule. Donc, voilà. C'est des mauvais, très, très mauvais exemples. Mais c'est lors de la réflexion où ils n'ont pas réfléchi qu'il est bien positionné, il n'empêche pas la circulation des PMR. Ce n'est pas un obstacle à la circulation piétonne. Tout avait été bien dimensionné, il n'y avait pas de marche, il était de plein pied, tout ça, la hauteur des commandes. Mais au moment de dérouler le câble pour aller jusqu'à la voiture, et bien là, les vélos, ils devaient contourner la borne pour justement passer. Donc, c'est ce que je vous disais, vraiment réfléchir à l'emplacement des bornes et à tous les flux de circulation, piétons, véhicules, maintenant, trottinettes, enfin, on a de plus en plus de trottinettes, de scooters, d'objets non identifiés, comme dit Glenda. Voilà. Pour aménager également, il est possible, comme tout à l'heure, à des diagnostics en main. Donc, c'est faire appel à des associations, par exemple, qui viennent et qui repèrent, entre guillemets, ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir en faire un retour d'expérience. Je ne sais pas si tu as approfondis un peu derrière, mais du coup, et puis également, la concertation avec les usagers, avec les associations de personnes handicapées, avec les élus, mais autour du peuple. Pour réfléchir et justement faire quelque chose qui soit agréable, beau et utile à tout le monde, sans empiéter sur l'espace de l'autre. Et puis, des cheminements, je vous en ai parlé tout à l'heure, la qualité des cheminements. Un revêtement non glissant, stable, donc ça, c'est quand même assez important. Et puis, des séparateurs d'espace pour diminuer les conflits d'intérêts, notamment les conflits piétons, cycles. Actuellement, c'est un peu le sujet du moment. donc réfléchir vraiment à, est-ce que c'est intéressant d'avoir une voie où on a les six piétons sur la même voie ? Je l'ai vu en bord de mer où ils ont créé ça, et bien, en périodique, c'est juste pas possible. une voie où les piétons sont sur les mêmes voies, c'est... Parce qu'il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de piétons et tout ça, mais en zone, enfin, en mois d'août, c'est pas possible. Les vélos n'arrêtent pas de klaxonner pour que les piétons se circulent, les piétons sont agacés de se faire klaxonner toutes les deux secondes. donc les séparateurs, c'est quand même quelque chose qui nous paraît assez important. Alors, du coup, on parlait des séparateurs. Cette photo est très intéressante parce qu'on pourrait se dire que dans un espace vaste, ça va être simple d'aménager. En réalité, c'est peut-être plus facile de mettre plus de choses, mais pour orienter le chaland, pour avoir des cheminements bien distincts, c'est pas forcément beaucoup plus simple. Ici, on peut voir que la séparation est faite par contraste, contraste visuel, mais aussi en termes de texture. On va jouer sur les matériaux en jouant sur la granule des bétons désactivés ou sur la couleur en fonction tout simplement des matériaux entre la pierre, du béton, que sais-je. C'est un bon exemple parce qu'au-delà de séparer de l'espace, on sécurise surtout les usagers, les cyclistes, enfin, les cyclistes, mais maintenant, c'est des cyclistes électriques, donc ça va plus vite quand même, plus dangereux, et les cheminements à côté où on voit un cheminement vraiment balisé et visuellement et tactilement pour la canne, pour bien cheminer sans risque. Si on passe sur la slide, après, il y a deux exemples aussi qui sont très positifs. Ça reste des grands espaces, mais pareil, c'est bien balisé, c'est des revêtements qui sont non grissants. Donc là, si on voit le cheminement dans un parc en haut à gauche, pas besoin de bordure, la végétation sur les côtés suffit à bien délimiter les espaces et en bas, l'entrée est bien donc claire avec une bande de guidage pour les personnes malvoyantes. Donc ça, c'est vraiment des bons exemples de lisibilité et de confort d'usage sur les espaces vastes. Sur les recommandations également au niveau de la voirie, il nous paraît intéressant de réfléchir à des espaces confortables avec une certaine qualité d'usage en développant par exemple une différence de banc assez variée, des bancs, des appuis sciatiques pour justement varier les plaisirs et s'adapter un peu à tout le monde. Est-ce qu'on a envie de faire une petite pause deux secondes juste parce que voilà, on a envie de se reposer donc un petit appui sciatique. Également sur la voirie, réfléchir aux usages. Est-ce que c'est un espace où les personnes vieillissantes viennent et peuvent se poser pour discuter par exemple une offre de bancs, un petit parc de bancs et puis penser aussi justement à multiplier les bancs. Alors hors cheminement, c'est important quand même, il ne faut pas que ça devienne un obstacle à la circulation, mais pour la fatigabilité. quand on est en valise près des gares par exemple, quand on a besoin d'aller à la station de métro qui se situe à 200 mètres d'une gare ou ce genre de choses. Voilà, la fatigabilité des gens, des personnes vieillissantes, des personnes mal marchantes. donc je trouve qu'on ne trouve pas assez de bancs dans les rues, dans les... Enfin voilà, c'est quelque chose qui nous paraît important. Et puis voilà, c'est ce que je disais, la présentation des seniors. Et puis les sanisettes, alors c'est un des gros points durs, puisque oui, il faut les entretenir, donc ça demande, ça a un coup d'entretien. Mais en même temps, les personnes, comme on le disait, il y a de plus en plus de personnes vieillissantes et on sait bien que les papettes, pas qu'elles, mais elles ont besoin d'aller aux toilettes bien plus souvent que des personnes en bonne santé. Et donc, quand elles sont stressées de sortir de chez elles parce qu'elles savent que sur le chemin pour aller là où elles ont besoin d'aller, il n'y a pas de sanitaire, on exclut ces gens-là en fait, ces gens se renferment sur elles-mêmes parce qu'elles ne peuvent pas se reposer, elles ne peuvent pas aller aux toilettes sur leur chemin. Et puis également, toujours, on en est sur les aménagements lisibles, on en parlait tout à l'heure, la lisibilité, la compréhension, donc le guidage des personnes déficientes visuelles dans les espaces vastes, on le sait, c'est très très compliqué à mettre en oeuvre sur une grande place, avec des commerces autour par exemple, on ne peut pas mettre des bandes de guidage qui vont vers chaque commerce parce que du coup, elles sont perdues, elles ne savent pas vers quel commerce elles vont, mais du coup, il y a une réflexion à mener quand même et puis la lisibilité urbaine, donc savoir où on est, savoir où on va, les panneaux ne sont pas toujours très clairs et voilà, il y a une petite réflexion à mener dessus. Oui, je peux donner une expérience à un PRH, le sac à un PRH, on s'est un peu perdu pour trouver l'ascenseur, donc voilà, c'est complexe dans la chaîne des déplacements puisqu'on n'a pas la même compréhension, la même signalisation, donc du coup, on passe d'un espace à un autre avec une compréhension différente. Ici, donc on a voulu vous montrer quelques exemples de mobiliers urbains, comme l'expliquait à juste titre Angélique tout à l'heure, effectivement, penser à la future population, on l'a vu, les chiffres sont parlants, et donc penser aux éléments de repos, ce qu'on appelle les éléments de repos, que ce soit des bancs, des assises chiatiques, etc., c'est très important sur les espaces publics. Et donc là, en bas, au milieu, en bas, vous avez un exemple de mobilier, alors c'est pas vraiment un banc, vous voyez que c'est un mélange de tout usage, finalement, vous avez de la plantation, vous avez des éléments d'assises, alors à différentes hauteurs, vous voyez aussi que ça, c'est important, on parle souvent des personnes de petite taille et en fauteuil, mais en fait, il y a aussi des grandes personnes qui font plus que plus d'un mètre 80, même parfois, donc pensez aussi à ces personnes-là, donc intégrer un mobilier de différentes hauteurs, vous voyez également qu'il y a des espaces vides sous ces éléments, tout simplement, là c'est de l'ergonomie pure, quand on se lève d'une chaise, alors sauf moi, mais vous frêlez ça tout à l'heure, on positionne ses pieds sous la chaise pour pouvoir avoir des appuis plantaires, donc avoir des éléments qui sont pleins, c'est pas pratique du tout, surtout quand on n'a pas d'accoudoir, et vous ne voyez peut-être pas parce que c'est un peu, du coup, lumineux, mais derrière l'élément planté, vous avez un espace également d'assises avec un accoudoir, cette fois-ci, pour permettre aux personnes qui ont des difficultés d'équilibre de pouvoir se relever en toute sécurité. Et dernier élément, l'élément principal du mobilier est contrasté par rapport à son revêtement de sol qui permet de le repérer dans l'espace, c'est-à-dire qu'une personne qui va cheminer va voir très rapidement où est-ce qu'elle va pouvoir se reposer. Et donc, comme expliquait Angélique, pouvoir programmer laisser le déplacement et savoir que, voilà, d'un point A, point B, elle va pouvoir se reposer si nécessaire. Ensuite, vous avez un autre exemple de mobilier urbain, puisque aujourd'hui, de plus en plus, vous savez certainement qu'il y a le projet des voies lyonnaises en cours de construction. Donc, c'est des voies express dédiées aux vélos. C'est très bien. C'est vraiment un beau projet. Et comment penser, justement, l'espace public de telle façon à ce que tous les usagers puissent être en sécurité ? Et bien là, on voit encore un autre exemple. On a installé cette fois-ci l'ensemble des vélos, le parc à vélo. Alors, ça a certainement un nom, excusez-moi du terme, mais en fait, on ne le voit pas très bien parce que là, la luminosité n'est pas très bonne. Mais en fait, on a une délimitation de texture avec une différence de revêtement entre l'espace piéton et l'espace dédié aux vélos. Et ça, c'est fondamental également pour les personnes déficientes visuelles puisqu'elles ont besoin de repérer ces espaces. Et un autre exemple, cette fois-ci, moins bon, je pense que vous avez tous reconnu cette classe, d'exemple de mobilier urbain qui était à destination du repos. Je défie quiconque de s'asseoir et de se relever. Voilà. Ça parle de... Il n'y a pas besoin d'explications plus que ça et puis vous voyez que du coup, c'est très fondu dans l'environnement mais difficile à repérer, difficile à repérer, à identifier même que c'est un espace de repos. Voilà. Donc, sur la voirie, on va faire le parallèle avec la phase travaux et donc l'accessibilité en phase chantier. Je ne vais pas revenir sur les points qu'on a abordés dans le cadre bâti. Je vais un petit peu compléter sur les spécificités voiries. Donc, là encore, il faut songer à la chaîne du déplacement avec l'interface, avec les transports, les riverains, les commerces, prendre en compte vraiment toutes ces spécificités et puis les services également en essayant dans la mesure du possible de maintenir tous ces services même en phase chantier et de les signaler et voir peut-être concerter justement comme concerter les riverains, voir comment on peut faire pour les déranger le possible et puis réfléchir, avoir une réflexion globale. C'est-à-dire que, Glenda m'en avait parlé mais peut-être qu'elle complétera, réfléchir également sur les intervenants qui vont venir travailler sur le chantier à leur positionnement pour qui le chemin que vous avez prévu. Donc, puisqu'on voit souvent qu'il y a un cheminement mais on a un véhicule de chantier qui est garé dessus donc ça met un peu tout en l'air parce qu'ils disent bah oui mais on n'a pas d'autre endroit où se garer. Et puis, prendre en compte l'ensemble des modes de déplacement c'est-à-dire que si on coupe une piste cyclable peut-être que c'est voilà, il ne faut pas seulement penser aux piétons mais également aux cycles, aux trottinettes, aux voitures, ne pas couper les pistes même si on peut la conserver ne pas couper ne pas faire traverser les piétons pour aller changer de trottoir en faisant couper la piste cyclable c'est pas toujours facile on en a bien conscience mais de réfléchir à tous ces points-là. Et la préconisation également c'est vraiment de faire des traversées de chaussée en dernier coup il y a des bateaux enfin voilà pour en tout cas les personnes en fauteuil et à mobilité réduite les trottoirs sont un gros obstacle et si on leur demande de traverser une chaussée il va forcément y avoir les bateaux des trottoirs qui vont faire obstacle donc c'est vraiment en dernier recours et si c'est mis en place il faut vraiment réfléchir aux bateaux sur la voirie. Oui et du coup pour illustrer les recommandations données par Angélique là on vous a présenté quelques exemples c'est des exemples parmi d'autres vous voyez ici l'installation de chafaudage donc là on est dans le cadre d'une rénovation de bâtiment un ERP oui c'était non c'était pas un ERP c'était un logement enfin d'un bâtiment quand même et en introduction Angélique le disait c'est un impact sur la voirie et le cheminement et nous on est confrontés de façon vraiment récurrente à cette problématique c'est à dire que du coup ils ne prennent pas en compte cette contrainte dans leurs travaux et ça là très clairement une personne quelle qu'elle soit sa difficulté va être en insécurité elle va parfois devoir cheminer sur la chaussée pour pouvoir continuer son chemin et ça pose problème donc vraiment dans la fâche entière il faut réfléchir à comment on va intégrer ces contraintes de cheminement et de chaînes de déplacement en bas à droite vous avez un autre exemple aussi concret Jean-Baptiste qui est spécialiste d'ivoirine m'expliquait que ça c'est des systèmes de sécurisation très classiques sauf que en fait c'est standardisé mais lui le trou il n'est pas standard du coup très clairement nos personnes déficientes visuelles qui se déplacent avec une canne elle passe dedans la canne passe le pied passe et on a eu déjà des bénédictions des rangs qui ont eu des accidents à cause de chantier mal balisé non balisé non mais mal balisé oui donc voilà et ça c'est malheureusement encore trop récurrent et puis pour finir sur une note positive quand même parce qu'il y a des choses positives qui se passent vous voyez ici une traversée qui a été balisée réfléchie de telle façon à ce qu'elle soit la plus sécurisée possible donc vous avez un revêtement jaune il est un meuble il n'est pas idéal c'est sûr parce qu'en condition d'un temps péris c'est compliqué mais ça a le mérite d'exister il existe d'autres systèmes également beaucoup plus rigides en cas de contraint qu'on peut aussi utiliser dans les festivals ça vous concerne moins mais enfin ça existe voilà un exemple de dispositif existant qui permet de sécuriser les cheminements piétons et toute personne confondue finalement oui excuse moi oui tu introduisais tout à l'heure les problématiques de chantier alors il y a bien sûr tout ce qui est équipement mais aussi réfléchir aux emplacements des intervenants puisque ceux qui réalisent les chantiers souvent on ne pense pas à leurs installations c'est à dire comment ils vont se patronner comment ils vont faire pour venir etc quels sont les espaces et nous chez nous on est à côté d'une place par malheur je disais parce que du coup cette place elle est constamment prise pour des travaux de façade de travaux à côté on est à ville urbaine et près de la place des Charpennes alors dites-vous bien que le stationnement c'est super compliqué donc du coup les ouvriers qu'est-ce qu'ils font ils stationnent à côté de chez nous et voilà ça pose des problèmes de cheminement donc ça aussi finalement on en revient à la problématique d'usage c'est pas que du technique c'est comment on va faire en sorte que le chantier se réalise dans de bonnes conditions pour tous voilà on en a fini sur les recommandations comme tout à l'heure par rapport au BATSI on va vous citer quelques publications et travaux donc on a un guide d'aide à l'orientation et au guidage dans les traversées piétonnes que vous trouverez tout à l'heure qu'on pourra vous présenter et puis sur le site de l'écologie.gouv vous trouverez également un guide sur l'évaluation du confort des revêtements et vous pouvez également vous inscrire à une newsletter de l'ADMA donc la délégation ministérielle à l'accessibilité avec toute qui recense toutes les dernières publications tous les travaux qui sont faits que ce soit sur la thématique BATSI voirie et transport c'est une newsletter mensuelle je dirais je crois avec voilà qui vous qui recense les salons enfin voilà vous avez vraiment pas mal d'infos sur cette newsletter donc l'adresse elle est là mais de toute façon le diaporama vous sera envoyé donc vous pourrez la retrouver dans le diaporama donc je sais pas si tu souhaites compléter vraiment l'ADMA vraiment l'ADMA fait un travail considérable sur l'accessibilité ce qui est intéressant c'est que c'est qu'elle recense aussi les bonnes pratiques c'est à dire que chacun tout le monde a de bonnes idées mais parfois il suffit de les mutualiser et de les diffuser et c'est vrai que c'est super intéressant de voir tout ce qui se fait au niveau national et voire même international en matière d'accessibilité on se rend compte que la seule limite c'est son imagination finalement c'est son imagination – Sous-titrage FR 2021